Salut à tous, c'est Cindy pour MCE. Mon album, je l'ai appelé Selfie. Comme je l'explique souvent quand on me pose la question, si tu veux, c'est un mot qui décrit bien la génération d'aujourd'hui. Et comme c'est mon premier album toute seule, je me présente un peu, donc Selfie, c'est aussi la réflexion de soi. Et voilà, c'est venu de là. Je trouvais ça, même c'est court, c'est un mot qu'on utilise souvent. Donc voilà, je trouvais que c'était le mot. Si tu veux, j'ai pas choisi le nom de mon album par rapport à mes chansons, mais j'ai plus choisi ce nom-là pour les regrouper et me regrouper dedans aussi, si tu veux. C'est-à-dire qu'il définit autant mon album que ma personne. Dans mon album, j'ai mis un peu de tout. Donc il y a des chansons d'amour, des chansons pas d'amour, des chansons soleil, des chansons un peu plus mélancoliques, des chansons plus urbaines que d'autres. En fait, si tu veux, j'en ai fait un peu pour tout le monde et selon ce que j'aimais aussi, ce que moi j'écoute et ce que les gens écoutent aussi. Et puis voilà, je suis assez contente de mon projet. Il y en a pour tout le monde et voilà. Donc pour la création de Sans Raucune, donc déjà parler du morceau, c'est un morceau qui parle au niveau des paroles du dépassement de soi. Donc voilà, du fait qu'il ne faut pas se taire quand on a quelque chose à dire, qu'il faut savoir exprimer nos idées et que ce n'est pas spécialement parce qu'on est jeune ou pas d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Et en fait, pour la petite histoire, quand je l'ai enregistré, je crois que j'ai mis cinq heures derrière le micro, debout à l'enregistrer, parce qu'on ne trouvait pas la bonne interprétation. Ensuite, on a eu des problèmes de top line, il a fallu la baisser puis l'augmenter, puis enfin, un gros beans. Et donc j'ai terminé l'enregistrement, je crois qu'il était 7h du mat', on est rentré super tard, tôt ou tard, selon, et j'étais tellement crevée que les dernières prises, j'avais les larmes aux yeux de fatigue, tu sais, j'étais fatiguée. Et à la fois, j'étais contente parce que je savais que c'était les dernières, tu vois, les dernières prises. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un morceau de motivation, je dirais, où, voilà, je dis aussi qu'aujourd'hui, je suis prête, j'arrive, et voilà. Le clip de S'en Rampune est sorti il y a quelques semaines. J'ai été assez choquée du nombre de vues, parce que c'est monté très, très vite. Et j'étais super contente aussi parce que, voilà, c'est génial, des bons retours. Donc les gens étaient un peu choqués et contents parce que, comme tu l'as vu, je danse dedans. Donc c'est une chorégraphie que j'ai préparée avec mon chorégraphe, donc Mo, qui l'a préparée pour moi plutôt. Donc voilà, on a travaillé. Je la fais sur scène aussi, quand je monte sur scène. Et puis voilà, la danse, pour moi, c'était important d'intégrer puisque si tu fais de la musique, t'aimes un peu tout ce qui est autour. Et j'ai toujours dansé plus ou moins, pas spécialement dans des écoles ou quoi. Et voilà, j'avais envie de danser pour de vrai. Et ça a commencé par son rancune. Et ça suivra sûrement pour le reste de l'album. À la base, mon album, donc Selfie, ne devait... Je ne voulais pas qu'il y ait de featuring. Parce que j'avais fait un album avec la Team BS où il n'y avait que des featuring. Mais alors vraiment, j'étais catégorique là-dessus pendant les six mois de la réalisation de l'album. Pas de featuring, pas de featuring. Et puis un jour, il y a là où Nick, il passe en studio. Et il me dit, j'aime bien ce morceau, j'aimerais bien poser dessus. À la base, ce n'était pas le premier single. Moi, j'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si tu aimes bien, je ne vais pas te priver de poser sur un morceau. Si j'avais aimé un morceau sur son album, j'aurais bien voulu qu'il me laisse poser dessus. Donc, il a posé. Et puis, au fur et à mesure des jours, avant qu'on dévoile le premier extrait, il s'est avéré qu'on a décidé finalement de partir sur Sans Rancune. Mais à la base, il n'y avait pas de featuring sur Sans Rancune. Et on n'avait pas décidé spécialement, à la base des bases, de sortir ce morceau en premier. La Oumny, pour mon album, était là. Passé de temps en temps, il n'était pas toujours avec moi en studio. Mais c'était notre choix parce que c'est mon premier album. Et j'avais envie de jeter mes idées à moi. Et pas spécialement qu'on me dirige comme on a pu le faire dans la Team BS. En même temps, on était quatre. Donc, quatre idées. Donc, il faut toujours faire des concessions. Là, si tu veux, j'étais beaucoup plus libre. Après, dès que j'avais besoin de lui, je lui ai envoyé un SMS, il était là dans l'heure. Et il venait écouter, dès que j'avais deux ou trois morceaux nouveaux, il venait, il les écoutait, on en discutait. Quand j'avais des difficultés à écrire, je l'appelais aussi. Donc, voilà. Avant la sortie de l'album, logiquement, il y a un deuxième single qui va être balancé. Je n'en dirais pas plus parce que j'ai envie de garder la surprise. Voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'ai trop hâte qu'on switch. Même si j'aime Sans Rancune, si tu veux, le prochain titre, c'est un peu plus moi. Et voilà, on va le balancer. Il y aura sûrement un clip aussi. Et puis des concerts un peu partout, voilà, de la promo, voilà.